Au Rwanda, la stratégie d'asservissement de la jeunesse pour la cause d'un système reconnu tyrannique mondialement commence à s'effondrer. Les jeunes, utilisés souvent dans la propagande du régime de Kigali et la divulgation des fausses informations sur la guerre de l'Est de la RDC, dans le but de désorienter l'opinion internationale et saper le moral de la population congolaise, donnent petit à petit de la voie. Notre caméra a réussi à pénétrer dans la localité de Bougangari, à l'ouest du Rwanda. Nous y avons rencontré quelques jeunes qui ont accepté d'ébraver la peur pour expliquer les méthodes machiavéliques d'un pouvoir totalitaire, qui ne jure que sur l'annexion d'une partie de la RDC et ferme un basse à ses immenses richesses. Pour leur sécurité, Gabriel et Moïse ont accepté de témoigner à visage couvert. Je comprends bien votre préoccupation. Il y a ce que nous appelons les différentes plateformes de communication. Il y a Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et autres. Ces plateformes sont beaucoup plus en train d'influencer la génération actuelle. Certains jeunes utilisent ces réseaux sociaux pour se faire de l'argent. D'autres les utilisent pour la propagande et la propagation des fausses informations afin de déstabiliser les autres. Moi-même, j'utilise Facebook, Twitter et YouTube. J'ai même déjà été contacté par certains dignitaires pour que je fasse la promotion de l'image positive de mon pays, le Rwanda, parler des actions de notre président et aussi parler de l'aspect positif de la guerre du M23 qui est menée au Congo. Il nous était demandé de travailler pour propager de plus rapidement possible les informations qui nous sont favorables et susceptibles à déstabiliser le pouvoir de la RDC. Vous savez vous-même que les informations les plus consommées sur les réseaux sociaux sont celles à caractère sécuritaire. Et malheureusement, les gens partagent beaucoup les rumeurs, surtout que ce sont les jeunes qui sont très actifs sur ces plateformes et ils sont très intéressés, sans besoin de tout vérifier. Nous étions censés partager des liens de fake news pour mentir au public et arriver à faire des montages des images pouvant déstabiliser les autres. Nous devrions dire, par exemple, que les rebelles du M23 viennent de prendre un tel ou un tel autre territoire, prendre juste une photo et l'éditer. La propagande devait être faite de manière à imposer notre vision de cette guerre à l'opinion. Disons que nos frères Tutsi sont discriminés là-bas. Il leur est refusé le droit de jouir les droits dans ce pays comme les autres Congolais. Maintenant là, je suis au Rwanda, dans l'entité de Bougangari. Si vous regardez de l'autre côté de notre frontière au Congo, où la guerre persiste depuis plusieurs années, les gens veulent profiter de chaque situation pour en faire du business sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que vous voyez les gens sauter les premiers pour annoncer les fausses nouvelles, comme par exemple la prise de Bougangari par les rebelles du M23. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans ce système, ici chez nous. Ils m'ont même intéressé pendant un temps. On n'a pas besoin d'être à Bougangari ou d'y avoir des personnes ressources, même pas d'avoir des simples photos. Nous prenions juste nos portables et annoncions la chute de Bougangari entre les mains du M23. C'est-à-dire quand les gens entendent les rumeurs de la guerre, ils en font du business pour se faire de l'argent. Cela donne la force aux rebelles qui prennent de l'avant sur l'armée du pays. Les militaires sont déstabilisés et le M23 avance tranquillement. Ici chez nous, au Rwanda, même si je suis en train de déclarer ceci, j'ai trois comptes différents sur les réseaux sociaux. Mais parmi mes amis, il y a ceux qui ont dix comptes, d'autres cinq et certains comme moi en ont trois. Sur un compte, on s'appelle Gabriel, sur un autre, GZ. Ailleurs, on s'appelle Waze. Pourtant, en réalité, c'est une seule personne qui gère tous ces comptes avec des informations divergentes et qui sont souvent fausses et fabriquées dans des labos. Je vous prie, je vous prie de faire un bon travail. Je ne suis pas venu à la maison, je suis venu à la maison. Sous-titrage ST' 501